L'événement cette semaine, c'est l'ouverture de la Foire internationale de Toulouse, samedi au Parc des Expos. Alors pour découvrir ce qui vous y attend, nous recevons ce soir le directeur général de la Foire Expo. Il s'agit de Patrice Vassal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'an dernier, la manifestation avait attiré plus de 116 000 visiteurs. Cette année, pour la 58e édition, dans quel esprit s'inscrit-elle ? Écoutez, la Foire se présente sous les meilleurs auspices, puisque nous avons, en termes d'offres qui sera présentées par les exposants, une offre très vaste, si bien que nous avons même des exposants que nous n'avons pas pu accepter cette année. Parmi les nouveautés, il y a une originalité, c'est les navettes fluviales. Le principe, c'est un bateau-promenade, donc 250 places, qui fait la liaison toutes les heures entre le quai de la Dorade et la Foire Expo, donc tout au long de la Foire. Quel est l'intérêt ? En fait, l'intérêt est avant tout de proposer une balade sur la Garonne pour venir à la Foire. Nous avons établi un tarif qui permet aussi d'avoir un tarif attractif, ce qui fait que l'entrée est moins chère si vous prenez le bateau. C'est vrai que nous faisons écho à la semaine du développement durable et que, écoutez, le flux de visiteurs qui viendra en métro ou en bateau utilisera les transports en commun et nous avons tout accès, en fait, cette année, sur circuler malin. Juste pour l'anecdote, la Garonne va devenir un axe très fréquenté parce que le 10 avril, il y a une compétition de canots et kayaks qui doit avoir lieu, donc il reste d'avoir des embouteillages sur la Garonne. C'est prévu, c'est prévu, c'est très bien encadré. En dehors des navettes, quelles sont les autres nouveautés de cette Foire Expo 2010 ? La Foire, vous savez, c'est un événement éminemment citoyen et formidablement politique. Donc c'est un lieu d'échange, de rencontre. Et c'est vrai que nous avons un univers parmi les quatre qui coordonne l'intégralité de la Foire, un univers qui est celui de la convivialité, ce qu'on appelle les plaisirs gourmands. C'est une offre où on retrouve tous les produits de terroir, mais surtout beaucoup de restaurants et de bodegas, ce qui fait que les gens viennent aussi à la Foire pour le plaisir d'échanger. Aussi la présence d'Avocats Sans Frontières, c'est une première ça ? Tout à fait. Donc je vous disais que la Foire était un événement qui avait une grande identité liée au territoire. Reporteurs Sans Frontières est là pour expliquer tout simplement le travail qu'ils font au quotidien sur le terrain à l'étranger pour défendre ceux qui n'en ont pas les moyens. À la Foire Expo, on est si tenté de croire que vous subissez vous aussi la crise, que vous en avez les répercussions. Écoutez, finalement, je crois que les entreprises redoublent d'efforts pour faire la promotion de leurs produits et aller à la conquête de marché tout simplement. Ce qui fait que, bien sûr, 2010, nous ne subissons aucun impact de la crise et nous espérons bien que le résultat sera très positif pour nos exposants. Quel stand est-ce que vous conseilleriez ? Quelles animations vous conseilleriez à des visiteurs un peu pressés ? On peut faire la Foire en une journée complète comme en une heure si on le fait au pas de course. Mais c'est vrai que dans tout le parcours de la Foire, nous avons organisé un certain nombre d'ateliers, notamment un atelier autour du développement durable où les gens peuvent s'initier et apprendre finalement comment faire pour restaurer sa maison en respectant certains élémentaires du développement durable. Et puis, je crois qu'il y a également un hall qui est le hall 9 dans lequel va se dérouler le festival de la danse où là vraiment sont proposées des démonstrations mais aussi et surtout, j'allais dire, des initiations où chacun peut gratuitement participer à des cours de danse, tout type de danse étant programmé puisqu'on va des arts de la danse de la rue jusqu'au tango et aux danses de salon. Le festival de la danse, ça avait été un peu la surprise d'un dernier. Ça avait finalement mieux fonctionné que ce que vous nous pensiez ? Tellement bien fonctionné que nous le reconduisons cette année et que je pense que nous l'inscrirons dans le temps, dans le futur, sur les éditions prochaines. Il y a aussi d'autres animations, donc vous le disiez, des ateliers, beaucoup de choses autour du développement durable aussi ? Voilà, c'est ça, puisque nous avons tout un hall en fait où nous avons regroupé l'offre liée au développement durable et puisqu'il s'agit vraiment d'une prise de conscience collective et citoyenne, une fois encore, où tous ceux qui viennent avec un projet de rénovation ou d'amélioration de leur habitat souhaitent intégrer vraiment une part éco-responsable et le développement durable est là pour ça. La foire, ça a aussi une connotation un peu désuète, souvent dans l'esprit de beaucoup de gens. Est-ce que c'est l'image, comment est-ce que vous faites pour lutter justement contre cette image désuète ? Alors, je crois que c'est une idée reçue, qui est reçue dans l'esprit des jeunes qui ne connaissent pas la foire. Mais on s'aperçoit, et ce n'est pas propre à la foire de Toulouse, c'est vrai sur le marché national, l'ensemble des foires ont tendance à se rajeunir avec le temps, puisque, comme je vous le disais, c'est un lieu d'échange, mais aussi d'expression, où on vient vivre une expérience et les jeunes commencent à se réintéresser à la foire. Si on en vient aux origines des foires, finalement c'était un grand lieu politique d'expression où on venait d'éclamer un peu toutes les tendances du moment. Je vous remercie Patrice Vassal, je vous rappelle que vous êtes directeur général de la Foire Expo et que la Foire Expo, c'est à partir de samedi jusqu'au lundi 12 avril, de 10h à 19h au Parc des Expos avec des nocturnes, mardi 6 et vendredi 9 avril.